Ce projet-là avait sorti... Oui, c'est traînant. D'accord, OK, j'avais juste un petit message sur mon écran qui apparaissait, pas de souci. Donc, l'idée, c'est que le projet initialement a été démarré sur les communes de Pontassé-Lesseneuve déjà en 2020-2021, avec surtout un objectif de pouvoir réduire les émissions de gaz à effet de serre à l'échelle de leur territoire, et donc en intervenant notamment sur les émissions liées au logement. Alors, évidemment, avec la crise énergétique qui est passée par là, il est évident qu'aujourd'hui, ce qui peut-être vous motive le plus à être là ce soir, c'est de pouvoir réduire le coût de vos factures d'énergie, mais aussi de pouvoir diminuer l'incertitude liée justement au coût de ces factures, parce que forcément, à partir du moment où on peut diminuer les consommations d'énergie, on va en diminuer les coûts, mais aussi les variations et le risque d'avoir du mal à payer ces factures d'énergie. Alors, le but du projet aussi, c'est de montrer à chacun d'entre vous qu'il est parfois possible de démarrer une rénovation énergétique de son logement, même si on n'a pas ou peu de capital à investir dedans. L'idée étant qu'on pourrait le financer grâce aux primes et aux économies financières liées aux investissements, mais on pourrait financer soit un prêt bancaire ou un prêt à taux 0% de la région. Alors, le potentiel de rénovation sur l'habitat wallon, il est important, vu que la grande majorité des logements en Wallonie date d'avant 2001. Oui, pourquoi ça change ? Damien, tu as déjà lancé ta présentation ? Oui. On ne la voit pas. D'accord. Voilà, c'est bon. Oui, c'est ça. Et avant ça, il n'y a pas de partage ? Non. OK, bon, ça va. Parce que tout à l'heure, j'ai eu une interruption liée au fait qu'il y avait un enregistrement d'état emplanché. Donc là, c'est bon. Alors, je reprends ici. Voilà, comme ça. Donc, à l'heure actuelle, quasiment une toiture sur deux en Wallonie n'est pas isolée. 10% des toitures seulement sont isolées avec plus de 12 cm d'isolant, ce qui veut dire que les autres toitures, en fait, ne sont pas suffisamment isolées et mériteraient d'être réisolées pour diminuer les pertes énergétiques à ce niveau-là. On a moins de 30% des murs et des habitations qui sont isolées. 90% des chaudières ont plus de 20 ans et pourraient être remplacées. Et pour le moment, on doit avoir de l'ordre de 20 à 30% des maisons qui sont équipées de panneaux photovoltaïques, ce qui veut dire que le potentiel à ce niveau-là est encore important, évidemment. Alors, quels sont les travaux envisageables ? Évidemment, tout ce qui est isolation thermique d'une maison. Alors, on voit dans une maison qui n'est pas du tout isolée, on va avoir grosso modo 30% des déperditions énergétiques qui vont se faire par les toitures, 25% par les murs, 13% par les châssis. Et alors, le reste, grosso modo, des déperditions, après, ça va être par les comptes thermiques, par les sols. Et alors, inévitablement, on va avoir des pertes par les fuites d'air et par le système de ventilation. Donc, l'idée étant forcément qu'au niveau du renouvellement d'air d'une maison, il y aura de toute façon des déperditions énergétiques. Parce que même si on rend la maison parfaitement étanche, il faudra quand même de toute façon la ventiler. Alors, évidemment, face à ces éléments-là, évidemment, on peut réaliser les différents travaux qui sont proposés ici. Donc, isolation, j'ai dit, remplacement de châssis, remplacement du système de chauffage, que ce soit par des systèmes à condensation, au gaz, au mazout, ou par des systèmes plutôt à biomasse. Donc, soit appelé, que ce soit via un poêle ou via une chaudière ou avec des systèmes à bûches. Alors, question qui vient fréquemment aussi, c'est la possibilité de mettre des pompes à chaleur. Et inévitablement, depuis, je vais dire, deux ans, ce qui est fort populaire, évidemment, c'est le solaire photovoltaïque pour couvrir sa consommation d'électricité. Alors, chez certaines personnes aussi, on va encore pouvoir aussi faire un travail au niveau plus de l'éclairage pour passer au LED, vu que la technologie maintenant, elle est mature et relativement accessible. Alors, quelle est la méthode d'accompagnement qui est proposée par Corénov ? Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que le projet de Corénov, en fait, c'est de pouvoir proposer un accompagnement qui va essayer de répondre à un maximum de difficultés ou de questions que vont se poser les citoyens face à la rénovation énergétique de leur vie. Donc, ici, on a la chance d'être à la deuxième opération. Et donc, on a déjà aussi une première étape importante qui a été faite, qui est la sélection des entreprises au niveau des travaux d'économie. Donc, l'idée, c'est que vous, si vous voulez faire une rénovation énergétique de votre habitation, clairement, une des premières questions qui se pose, c'est avec qui vous pouvez réaliser ces travaux-là. Donc, ça, c'est un premier élément, c'est que nous, en fait, on a une sélection d'entreprises qui sont à même de réaliser les différents travaux qui ont été proposés, évoqués juste à la diade avant. Alors, la campagne de mobilisation des citoyens, en fait, c'est ce qu'on est en train de faire ce soir. Donc, c'est toute la phase d'information des citoyens par rapport au projet pour montrer quel est l'accompagnement qu'il peut être proposé. Et le cœur réellement, en fait, du projet, le point de départ vraiment important à ce niveau-là, c'est en fait le diagnostic énergétique et financier. Donc, je reviendrai un petit peu là-dessus après. Mais l'idée, c'est que ce diagnostic est là pour vous aider à faire le bilan de votre habitation. Alors, dans une deuxième, dans une, je veux dire, quatrième phase, on va avoir, si c'est nécessaire, un audit logement qui va être fait. Donc, un audit fait par un auditeur agréé de la région Wallonne, ce que nous, nous ne sommes pas. Parce que simplement, à l'heure actuelle, au niveau de la région Wallonne, il y a deux systèmes de primes qui existent en parallèle, l'un sans audit énergétique et l'un avec audit énergétique, qui est plus complet et, en général, plus généreux sur les montants financiers. Alors, la cinquième étape dans le processus, ici, c'est tout ce qui est demande des devis aux entreprises. Et donc, ça, je veux dire, c'est votre travail en tant que citoyen de faire ces demandes de devis. Là où on facilite la tâche, c'est par la sélection préalable des entreprises. Alors, après le diagnostic, l'audit et la réception des devis, en fait, ce qui va se passer, c'est que vous allez devoir entrer dans un processus de décision. L'idée étant que vous allez avoir beaucoup d'informations et vous n'allez pas nécessairement savoir facilement quel choix réaliser. Alors, nous, on est là pour vous aider. Ça peut prendre la forme d'une réunion d'aide à la décision, comme on a été dit ici dans la présentation. Ça veut dire qu'on vient chez vous, on repasse en revue le diagnostic, éventuellement l'audit, les devis, et on discute de tout ce qui peut être envisagé, de voir comment faire les choix sur base, des différents éléments financiers en jeu, que ce soit les primes, les emprunts éventuels, ce genre de choses. Alors, la dernière phase, c'est la réalisation des travaux et le suivi. Donc, la réalisation des travaux, c'est forcément les chantiers qui s'exécutent chez vous. Et le suivi, ça, c'est plus, je veux dire, notre travail de collecte d'informations pour lesquelles on dépend de vous. C'est parce qu'en fait, on a besoin des devis que vous aurez commandés, enfin, pour les travaux que vous aurez commandés auprès des entreprises, parce que ces informations-là, on va les synthétiser, on va les collecter pour pouvoir montrer à vos communes de Pontacelle et de Seneff, mais que tout le processus qui a lieu avant et pour lesquels on est payé par votre commune, a eu un impact. C'est un impact réel et significatif. Et pour ça, il nous faut des données chiffrées pour pouvoir faire ce bilan-là. Alors, ce diagnostic énergétique et financier, il peut avoir lieu en général principalement pour une habitation. Maintenant, ça peut se faire aussi pour un bâtiment de commerce ou un bâtiment d'une petite entreprise qui, en gros, de par sa taille et son utilisation, s'apparenterait à une habitation. Alors, qu'est-ce qu'on va faire dans ce diagnostic énergétique et financier ? La première étape, en fait, c'est qu'on va analyser votre habitation pour pouvoir, sur base de consommation d'énergie, l'analyse qui aurait été faite de votre habitation, pouvoir proposer des travaux d'amélioration énergétique. Alors, on va également évaluer le coût de ces travaux directement sur place, avant même la demande de devis, parce que c'est souvent la question qui se pose aussi, c'est de se dire, mais de quel budget est-ce que je dois dégager pour pouvoir réaliser ces travaux ? Et à l'heure actuelle, beaucoup d'entreprises ont énormément de travail. Et donc, évidemment, c'est un peu difficile de pouvoir solliciter des devis pour plein de travaux différents, obtenir des devis et puis faire le bilan. Ici, on fait une première estimation à la grosse louche pour pouvoir dire, si on parle de 10 000, de 50 000, de 100 000 euros pour un budget de rénovation. Alors, on va calculer le montant des primes et on va déterminer si c'est intéressant ou non de réaliser un audit énergétique de votre habitation. Donc, on va voir dans quel système de primes, en fait, vous allez rentrer par rapport au projet que vous allez pouvoir élaborer. Et le dernier élément, c'est qu'on va regarder par rapport au scénario de financement, donc voir dans quelle mesure il y a moyen de financer ces travaux-là, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec… donc de financer, en fait, un prêt, soit un prêt bancaire, soit un prêt à peu zéro, grâce aux économies financières dégagées par les économies d'énergie. Alors, je vais illustrer un peu plus précisément ce qu'est le diagnostic énergétique et financier. Donc, la première étape, comme on l'a dit, c'est de pouvoir faire la synthèse de la situation existante de la maison. Donc, ça, c'est une photo d'une maison pour laquelle j'ai réellement fait le diagnostic. Donc, c'est en gros une maison des années 70 avec un petit peu d'isolation dans les plafonds, ici à l'étage. Et puis, des châssis en PVC avec des anciens double vitrage. Sinon, pour le reste, en gros, il n'y a aucun travail, aucune autre amélioration énergétique qui a été faite. Alors, suite à l'analyse, je vais dire au relevé de la maison et à l'inventaire de la maison, on va en fait répartir les consommations d'énergie globale de la maison en différents postes. Donc, on a la situation avec les bâtonnets rouges qui correspond à la situation actuelle et la situation verte qui correspond à la situation améliorée. Donc, on va répartir en fait les consommations de chauffage en déperdition énergétique. Alors, on le sait qu'elles ont lieu au niveau de l'installation de chauffage parce que là, une chaudière, elle n'a pas un rendement de 100%. On va avoir des pertes par la toiture, par les murs, par les dalles de sol et ainsi de suite. Et donc, sur base du relevé de la maison, on peut faire une projection comme ça de par ou par l'énergie et de voir où on peut interprimer. Alors ici, suite au bilan, ce qui a été proposé, c'est de pouvoir faire le remplacement de la chaudière gaz atmosphérique par une chaudière au gaz à condensation. Le demandeur voulait pouvoir placer des panneaux photovoltaïques, ce qui était quasiment impossible parce qu'il avait des anciennes ardoises en amiant, un toit en mauvais état. Donc, il peut d'abord rénover sa toiture. Donc, on en profitait pour isoler la toiture. On envisageait avec lui aussi l'isolation de tous les murs. Et alors, on sait bien que, par exemple, dans ce cas-ci, en travaillant sur l'isolation de la coiture, on va améliorer l'étanchéité à l'air du bâtiment. Pour le reste, on ne touche à rien parce qu'au final, même avec des châssis double vitrage ancienne génération, vu les faibles surfaces par rapport aux murs, l'intérêt d'intervenir à ce niveau-là était, comment dire, diminué. On va dire ça comme ça. Pas d'autres améliorations. Et alors, dans le diagnostic énergétique, on vient aussi introduire la consommation d'électricité actuelle. Alors, il n'y a pas de bâtonnet vert, tout simplement parce qu'il y a moyen d'arriver à zéro au niveau de la consommation d'électricité en la couvrant par de la production photovoltaïque. Alors, ça, ça permet de fixer en fait un cadre un peu théorique en termes de kilowattheure, en termes d'énergie pure. Donc, ça veut dire qu'ici, sur le projet, grosso modo, il y a moyen de diviser la consommation d'énergie en chauffage par deux, par les différents investissements qui sont là. Mais ça ne dit pas, évidemment, combien ça va coûter, ni ce que ça va rapporter d'effectuer cette opération-là sur la maison. Donc là, on passe à la deuxième étape du diagnostic. Alors, pour être clair aussi, pour revenir par rapport au déroulement, le diagnostic énergétique, en fait, c'est une visite qui va durer environ trois heures, qui est fait de chez vous, et ce rapport est établi, en tout cas dans un premier temps, directement sur place, et on vous présente tous ces éléments-là. Comme ça, ça vous permet d'avoir directement des explications par rapport à votre cas concret, de voir les chiffres, et pouvoir discuter un petit peu des différentes options qui peuvent être envisagées. Alors, pour revenir ici à l'exemple, donc, on a chiffré grossièrement le placement d'une chaudière gaz à condensation. On a des surfaces de toiture, ce qui permet de savoir un petit peu ce que ça coûterait pour refaire la toiture, donc remplacer les ardoises artificielles par une nouvelle couverture en ardoise, de faire une isolation de la toiture, envisager une isolation des murs par l'extérieur avec un système de crépit sur un polystyrène expansé qui est collé et fixé à la façade, et une installation photovoltaïque pour couvrir la consommation du ménage qui était diagnostiquée ici. Alors, on a les coûts des différents travaux. On va voir aussi les aides financières qu'il est possible d'obtenir. Donc ici, une réduction d'impôts sur l'isolation de la toiture, des primes de la région Wallonne dans le cadre de l'audit énergétique pour la réfection de la toiture, son isolation, l'isolation des murs. Et alors, on va avoir une estimation des économies financières liées aux différents investissements. Et donc, c'est réparti en différents postes suivant les différents travaux. Donc, on peut voir ici, grosso modo, pour une rénovation globale de la maison, on a un budget de départ de l'ordre de 55 000 euros, avec des aides financières de l'ordre de 12 000 euros et des économies d'énergie pour un montant d'environ 3 000 euros par an. Donc, économie sur l'électricité, très importante liée au prix élevé du photovoltaïque, surtout au moment où le diagnostic a été fait. Et économie importante sur le gaz, évidemment. Alors, par rapport au scénario de financement, l'idée, c'est que pour ce projet-là, à partir du moment où la personne n'a pas la possibilité ou pas envie d'investir des fonds propres dans le projet, on va regarder, en fait, le montant qui pourrait être emprunté. Alors, on a différents taux qui sont proposés ici. Donc, l'éco-rénopaque, c'est le prêt à taux réduit à 0 % de la région Wallonne, où on sait qu'en général, on va avoir une durée de remboursement qui va aller entre 10 et 20 ans. Ce qui veut dire que si on divise ça par 120 ou 240, on arrive au montant de la mensualité, qu'on va pouvoir comparer avec l'économie d'énergie. Donc, dans le cas présent, on sait bien que, par exemple, si la personne part sur un éco-rénopaque avec une durée de 20 ans, on va avoir une mensualité de l'ordre de 230 euros par rapport à une économie d'énergie de l'ordre de 250 euros. Ce qui veut dire que le bilan net, il est de moins 23 euros, ce qui veut dire que, grosso modo, la personne ne devrait pas dégager d'argent dans son budget de ménage mensuel pour pouvoir financer un projet d'économie d'énergie à taux zéro sur 20 ans. Alors, la difficulté, évidemment, c'est que nous, on ne sait pas dire si la région Wallonne va, un, octroyer le crédit, de deux, si ce sera sur une durée plutôt de 20 ans ou de 10, mais en tout cas, ça permet de donner une fourchette. Et on peut se dire, voilà, aujourd'hui, dans ce cas de figure-là, plutôt que de payer mes factures d'énergie, je peux mettre cet argent dans ma maison pour en améliorer le confort et plutôt que de payer des factures d'énergie, je le mets dans ma maison pour améliorer mon confort, en augmenter la valeur et diminuer ses émissions de CO2. Et que, grosso modo, ça va me dégager entre 23 euros ou me coûter de l'ordre de 207 euros par mois. L'idée étant que si on sait payer ses factures d'énergie, il vaut mieux mettre cet argent-là dans sa nuit. Alors, évidemment, l'écorénopaque, c'est attractif parce que le taux est réduit à 0%, mais il y a quand même une grosse difficulté à ce niveau-là, c'est que les délais de traitement des dossiers sont relativement hauts. Alors, je ne vais pas rentrer dans tous les détails liés à l'écorénopaque, mais l'avantage aussi, c'est que les écorénopaque doivent être remboursés pour le 86e anniversaire, ce qui veut dire que même des personnes qui sont pensionnées peuvent avoir accès à un décorénopaque. Après, le montant et la durée vont dépendre forcément de l'âge et de la capacité de remboursement du ménage consigné. Alors, il reste évidemment la possibilité de travailler soit par un prêt bancaire classique, un prêt à tempérament avec une durée maximum de 10 ans ou un emprunt hypothécaire. Donc là, en général, ça va être soit un prêt-travaux, soit une reprise en cours d'hypothèque. Donc, pour les gens qui ont déjà un emprunt hypothécaire sur leur maison, il y a possibilité d'emprunter le capital qui a déjà été remboursé. Maintenant, ce sont des éléments évidemment à voir avec sa banque, voir ce qu'il est possible de faire et à quel point. Les durées ici, on va voir, prêt à tempérament, c'est maximum 10 ans. Les emprunts hypothécaires, on peut facilement aller jusqu'à 20 ans. Donc là, c'est un peu à voir. Maintenant, quand on fait une reprise en cours sur l'hypothèque, là, comment dire, en fait, le principe, c'est qu'une inscription hypothécaire est valable pour 30 ans. Donc, dans les 30 années qui suivent la contraction de l'emprunt hypothécaire, on peut toujours redemander à sa banque pour emprunter de l'argent en utilisant la même inscription hypothécaire, ce qui permet de limiter les frais liés à ces démarches-là. Maintenant, évidemment, le gros avantage, c'est que les banques vont pouvoir vous donner une réponse beaucoup plus rapidement. On parle de deux, trois semaines. Mais le gros inconvénient, surtout à l'heure actuelle, c'est que les taux, évidemment, sont bons. Donc, si je parle d'un taux de 3,75%, c'est le taux, je veux dire, quasiment le plus intéressant qu'on s'obtenir pour le moment sur le marché, en tout cas pour des crédits énergie, pour les travaux économiques d'énergie, ce qui veut dire qu'on va avoir des mensualités qui, elles, dans ce cas-ci, sont beaucoup plus importantes parce que vient se rajouter la charge d'intérêt. Et donc, on voit qu'ici, le bilan, au final, c'est qu'au lieu de moins 23 euros récupérés tous les mois ou 207 euros par mois, on est plutôt sur une base d'un investissement de 78 à 300 euros par an. Alors, évidemment, on a le bilan financier en termes d'équilibre direct au mois, enfin, mensuel, je veux dire, n'est pas positif. Ça ne vous permet pas de dégager de l'argent. Malgré tout, il faut bien se rendre compte qu'une bonne partie de l'argent que vous investissez dans votre maison est simplement transformée en plus-value sur la maison. Donc, ça veut dire simplement quoi ? Le jour où il y a une succession, le jour où il y a une vente de la maison, si vous avez réalisé pour 55 000 euros de travaux sur la maison, on peut se dire que le jour où les travaux sont finis, il y a toute ou partie de ce montant-là, en fait, qui est traduit en plus-value sur la valeur de votre maison. On ne sera peut-être pas 55 000 euros. Dans le cas de la maison ici, clairement, le toit doit de toute façon être globalement refait. Donc, si on remet 20 000 euros sur le toit de la maison, on peut se dire que la maison, elle a quasiment pris 20 000 euros. Pour tout ce qui est système, chaudière, panneau photovoltaïque, le temps d'amortir. Enfin, comment dire ? La durée de vie de ces éléments-là est plus courte et donc, évidemment, ça va moins vite se traduire en plus-value sur la maison. OK. Alors, ça, c'est par rapport à une présentation plus rapide de ce qui est fait lors du diagnostic énergétique de votre habitation lors de mon passage. Ce que je trouvais intéressant aussi, c'était de pouvoir présenter, vu qu'on a déjà une opération sur 2020-2021 au niveau de Pontacelle et Senef. Donc, l'idée, c'est que sur 10 mois, on a 130 diagnostics qui ont été réalisés. La moitié des diagnostics ont engagé des travaux après ça. Alors, comme je l'ai montré ici, il y a des travaux qui sont identifiés lors du diagnostic énergétique. On parle de plus de 4 millions d'euros de travaux identifiés lors de ces 130 diagnostics. Et il y en a plus ou moins 1,5 million qui ont été commandés derrière. Et on peut se dire qu'aujourd'hui, ils ont été effectivement réalisés. Ce qui veut dire qu'en moyenne, les ménages ont investi l'ordre de 23 000 euros dans les remaisons et ont économisé de l'ordre de 2 500 euros par an. Et en termes d'émissions de CO2, parce que c'était quand même ça la motivation initiale du projet, ça veut dire que ces ménages ont quasiment divisé par deux leurs émissions de CO2 liées à leur habitation, ce qui représente de l'ordre de 3 tonnes de CO2 par an. Voilà. Alors, dernier élément plutôt pratico-pratique, c'est que suite à la présentation d'aujourd'hui, le projet, lui, il va durer pendant plus ou moins deux ans. Et vous avez la possibilité de vous inscrire directement maintenant, si vous êtes intéressé, mais vous avez tout à fait le temps de vous inscrire par après si vous avez un peu des doutes, vous avez besoin de digérer le projet ou que c'est un peu trop tôt pour vous, il n'y a pas besoin de se presser inutilement. Vous pouvez dormir là-dessus, il n'y a pas de souci. Simplement au niveau pratique pour la suite de l'inscription, si vous êtes intéressé. Ce qui sera fait, c'est que pour toutes les personnes qui sont inscrites en ligne et qui m'ont communiqué leur adresse e-mail, je renverrai un lien vers la page Internet qui est illustrée ici. Et qui vous permet en fait de vous inscrire. Alors, cette inscription, elle se fait en deux temps. Il y a une première phase qui est le fait de compléter ce formulaire. Suite à cela, il y a un deuxième e-mail, enfin un e-mail qui vous sera envoyé. Alors, dernier élément dont je n'ai pas parlé, pourquoi est-ce qu'on vous envoie un deuxième e-mail derrière, c'est que pour pouvoir participer au projet, il y a une caution de 80 euros à payer. Alors, cette caution, elle sert à quoi ? Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous, on doit pouvoir collecter de l'information pour prouver que le projet a eu un impact. Et donc, cette caution de 80 euros, vous vous est remboursé simplement le jour où vous nous communiquez des devis signés pour au moins 5 000 euros de travaux d'économie d'énergie. Alors, on a parlé d'entreprises partenaires aussi. Vous êtes tout à fait libre à tout moment de travailler avec n'importe quelle entreprise et ça n'a aucun impact par rapport au remboursement de la caution. Ce qui veut dire qu'à partir du moment où vous réalisez des travaux chez vous, grosso modo, le diagnostic ne vous aura rien coûté. Juste un petit peu de temps pour me recevoir chez vous. Et pour ceux qui n'auraient pas... Si vous me permettez un instant... Désolé, j'ai choisi télétravail. Donc, ici, ce que je vais faire, c'est qu'après, je communiquerai le lien ici avec l'adresse pour ceux qui le souhaitent. Je la mettrai dans le chat. Donc, ça vous permet d'accéder directement au formulaire. Donc, soit de le copier pour plus tard, soit de compléter le formulaire directement en ligne. Voilà. Et je pense que j'ai tout dit. Et donc, maintenant, on va pouvoir passer aux questions-réponses. Voilà. Merci pour ta présentation, Damien. Il n'y a pas eu de questions dans le chat pendant ta présentation. Donc, on va peut-être les prendre en direct l'une après l'autre maintenant. Bien. Je vais juste, si tu permets, communiquer dans le chat le lien que j'avais annoncé comme ça s'est fait. Ok. Et puis, est-ce qu'il y a un premier amateur courageux pour poser une question ? N'hésitez pas. Alors, monsieur, je ne vois pas tellement bien votre nom, mais peu importe. Vous avez levé la main ? Oui ? Vous m'entendez ? Oui. Alors, c'est monsieur Chantraine, c'est ça ? Oui, c'est ça. C'est ça, oui. Allez-y, je vais poser votre question. J'habite Buzet, donc. Ma maison date de 2004. Et donc, j'ai des panneaux solaires déjà depuis cinq ans. Et je voulais savoir, on entend beaucoup parler de batterie. Vous n'en avez pas fait mention durant votre présentation. Donc, est-ce que c'est déjà intéressant ? Est-ce que je ne sais pas en dire plus ? Est-ce que c'est pour stocker ? Parce qu'on dit que le compteur va tourner à l'envers jusqu'en 2030. Et puis, après, ben, voilà. OK. J'imagine qu'à ce moment-là, puisque le compteur ne tournera plus à l'envers, on va repayer de l'électricité de nuit. Il ne faudra plus consommer de nuit. En hiver, les panneaux ne seront plus utiles. Enfin, au moins utiles. Donc, ici, par rapport aux panneaux photovoltaïques et aux batteries, ce qu'il faut se dire, en fait, c'est que le… Comment dire ? Donc, ce qu'il faut se dire, en fait, c'est qu'à l'heure actuelle, le compteur qui tourne à l'envers, c'est effectivement une batterie. Parce que globalement, si votre consommation d'électricité est couverte par votre production au cours d'une année, vous ne payez pas votre consommation d'électricité. Vous avez juste les frais d'abonnement et vous avez le tarif ProZoomer à payer. Tout à fait. Donc, je vais dire pour vous qu'il y avait déjà une installation photovoltaïque. La batterie n'a aucun intérêt pour le moment. Le seul élément technique qui, pour moi, pourrait donner un intérêt à la batterie, mais au vu du coût des batteries, je suis quand même plutôt circonspect là-dessus, c'est si éventuellement votre onduleur se met en sécurité en été. Donc, vous avez peut-être entendu parler de ça dans la presse. On a parlé pendant l'été 2022 sur les chaînes de télévision. Qu'est-ce qui se passe ? C'est quand dans un quartier, il y a plusieurs maisons qui ont des panneaux photovoltaïques et qui ont un pic de production en journée de manière simultanée. En fait, le réseau ne supporte pas la tension qui est générée et donc provoque la mise en sécurité de l'onduleur, ce qui veut dire que l'onduleur ne peut plus rien injecter dans le réseau. Vous ne savez plus produire d'électricité. Donc, à ce moment-là, vous avez une perte de production et donc une perte financière. Après, je n'ai pas vu d'études sur le sujet. Je ne me suis pas penché sur la question non plus, mais il faudrait déjà que la perte soit relativement conséquente pour pouvoir justifier le coût d'une batterie, sachant que grosso modo, le prix de base pour une batterie de l'ordre de 5 kWh, c'est 4-5 000 euros. Donc, il faut déjà perdre beaucoup d'électricité pour justifier de la stocker. Alors, par rapport à l'intérêt des batteries, on a parlé du système du compteur qui tourne à l'envers jusqu'en 2030, ça c'est pour les installations, qui seront mises en œuvre avant le 1er janvier 2024. Pour tous les gens qui savent commander et faire installer des panneaux avant le 1er janvier 2024, pas besoin de batterie. Et après, la question va se poser. Il faudra voir quels seront le prix des panneaux, quels seront le prix des batteries à ce moment-là. Mais bon, là-dessus, je ne m'avancerai pas pour le moment. Et donc, pour le moment, batterie, pour moi, aucun intérêt. Autre élément aussi pour mettre un peu en perspective l'élément dont vous parliez par rapport aux batteries, c'est que les batteries, grosso modo, pour le moment, ça va de 5 à 10 kWh d'électricité stockée. Donc, comme je dis souvent, si vous consommez 3650 kWh d'électricité par an, ça veut dire que grosso modo, vous en consommez en moyenne 10 par jour. Donc, la capacité de stockage de la batterie, intersaison, c'est nul. Si vous avez une pompe à chaleur qui chauffe votre maison en hiver, déjà, il n'y aura pas beaucoup de production en hiver. Et le peu qui sera produit sera très vite absorbé par votre consommation domestique, les frigos, les machines qui tournent, votre éclairage. Et puis, j'ai un peu du mal à croire qu'il restera quelque chose pour le chauffage, la nuit ou, enfin, je veux dire, en soirée ou le matin quand on relance le système. Donc, ça veut dire que, voilà, à ce niveau-là, c'est pas jojo. Alors, je vois qu'il y a une autre main levée. Madame n'a pas mis son nom, mais je vois Madame iPhone, si je puis dire. Ah, c'est moi. Voilà, je vous écoute, madame. En fait, je suis passée par mon iPhone parce que c'était plus simple. Mais en fait, je voulais dire que l'exposé était clair pour moi. Moi, je n'ai pas de travaux à faire, mais c'est ma fille et mon gendre qui doivent rénover leur maison à Vierville et qui travaillent, qui ont des enfants, qui sont infirmiers et qui ont besoin d'aide. Donc, je suis l'intermédiaire. J'ai reçu votre mail. Je me suis inscrite et ils ont déjà pris un rendez-vous avec un auditeur. Voilà. Donc, je pense que c'est ça que je voulais vous dire avant de quitter. Pour remercier de cet exposé, des réponses rapides que j'ai eues par la commune de Vierville-Pontacelle. Et pour vous dire que finalement, la lettre était claire et que le rendez-vous avec l'auditeur était la meilleure formule parce qu'on ne sait pas, on sait qu'il y a beaucoup à faire, mais on ne sait pas comment ce devra être fait. Et on a besoin d'aide et énormément d'aide. Voilà. Donc, c'est tout ce que je voulais dire. Merci pour votre retour. Voilà. Merci à vous. M. Garodidi 001. Oui, bonsoir. Merci beaucoup pour votre exposé. C'était très clair, très intéressant. On a une vieille maison à Petit-Ruel-et-Nivelle qui date d'avant 1850, qu'on a déjà rénovée en partie. On a placé très récemment des panneaux photovoltaïques. On est ravis parce que ça couvre quasi l'entièreté de notre consommation. Pour l'instant, on a encore un compteur bihoraire. Donc, on est en négatif par rapport au compteur du jour. Pour la nuit, c'est un peu plus problématique. On a encore une petite consommation. Ce que j'aurais voulu savoir dans un premier temps, c'est si c'était toujours intéressant de demander un monohoraire. Parce qu'il paraît que la législation a changé. Avant, on pouvait faire la demande pour avoir le monohoraire. Mais il paraît que maintenant, ça ne se fait plus aussi facilement. Ça, de un, on est fort intéressé aussi d'avoir une audite énergétique. Donc, ça, on va de toute façon s'inscrire. Parce que c'est toujours intéressant de pouvoir réaliser des économies, je vais dire, surtout par les temps qui courent. Et aussi, comme madame l'a très bien dit, on serait intéressé aussi pour notre fils qui habite à Pont-à-Sel et qui n'a pas eu l'opportunité de participer à la conférence. Donc, s'il y a une possibilité de s'inscrire, voilà, ultérieurement. Je ne sais pas si c'est envisageable ou pas. Il ne s'est pas inscrit pour la présentation, mais il serait fort intéressé. Et alors, une chose que j'aurais voulu vous demander aussi, c'est, vous avez parlé tout à l'heure du prêt de la région Wallonne et Corénov' là. Est-ce qu'il y a des conditions de revenus ? Est-ce que c'est ouvert à tout le monde ? Je peux comprendre que ça prenne plus de temps que le traditionnel prêt à tempérament ou prêt bancaire, emprunt hypothécaire. Mais est-ce que c'est ouvert à tous ? Ou bien y a-t-il des conditions de revenus ? Enfin, je ne crois pas très clair là-dedans. Donc, merci pour votre réponse. Alors, merci pour toutes vos questions. Donc, l'intérêt par rapport au mono-horaire, je ne connais pas bien la situation par rapport au gestionnaire de réseau Ores. Donc là, il faudra que je me renseigne. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est qu'en province de Viège, avec Résa, il est possible de passer en mono-horaire en faisant une simple démarche administrative. Donc, grosso modo, il faut payer… Enfin, chez Résa, en tout cas, c'est ça. Il faut compléter un formulaire et payer 30 euros. Et ça veut dire que même si le compteur reste physiquement le même, simplement le comptage va se faire différemment pour pouvoir tenir compte de la balance production-consommation, que ce soit sur l'horaire de jour. Alors, l'intérêt par rapport à ça, c'est à partir du moment où, effectivement, vous n'arrivez pas à redescendre en tout zéro vos consommations de nuit. L'idée étant que moi, j'ai déjà été confronté à des personnes qui injectaient 1 500 kWh d'électricité sur le compteur de jours en excédent sur une année, mais payaient par ailleurs 500 kWh d'électricité au tarif de nuit. Ce qui est un petit peu dommage, parce que grosso modo, déjà, ça voulait dire qu'il y avait une surproduction de 1 000 kWh et qu'il y en avait 500 qui auraient pu servir à annuler cette production, enfin, cette consommation. Donc, voilà, à mon sens, je ne vois pas pourquoi ce ne serait pas possible au niveau de REZ de faire la même démarche. Après, l'autre élément qui peut, je vais dire, faciliter, qui a priori va amener de toute façon à mettre tout le monde sur un pied d'égalité, c'est que les gestionnaires de réseau ont l'obligation de remplacer tous les compteurs mécaniques actuels par des compteurs dits intelligents ou communiquants. Et donc, ces compteurs-là feront automatiquement la comptabilisation de l'électricité consommée, que ce soit de jour ou de nuit, et qui est injectée, que ce soit de jour ou de nuit. Et simplement, chacun choisira la formule qui est la plus intéressante. Après, il y a des gens qui ont des installations photovoltaïques qui ne permettent pas de couvrir toute leur consommation d'électricité. Et donc, à ce moment-là, si effectivement, de toute façon, il y a une consommation résiduelle, ça veut dire que si on peut la payer au tarif de nuit, mieux vaut la payer au tarif de nuit qu'au tarif de jour. Mais ce n'est quand même pas fréquent. Donc, voilà, ça, c'est par rapport à ces éléments-là. Mais donc, je pense que le plus simple, en fait, c'est d'aller voir sur le site d'ORES ou de leur passer un petit coup de téléphone pour avoir la réponse. En général, ils ont une ligne qui permet… Enfin, voilà, avec un call center pour répondre à toutes ces questions-là. Monsieur Nantes. Monsieur Dujardin, à vous. Juste, sur votre interrogation pour ORES, c'est comme le système de REZA, il n'y a aucune difficulté, en effet, pour passer au monnaie horaire. Je ne connais pas le tarif, mais il n'y a aucune difficulté technique. Ils le font très régulièrement. Et pour la mise en place des compteurs, des compteurs, comme vous le dites, intelligence communiquée, on ne sait pas quel terme il faut vraiment utiliser. L'objectif d'ORES, c'est un remplacement de l'intégralité des compteurs à l'horizon 2030. Ça, c'est si tout se passe bien. Il faut savoir qu'on a du retard au niveau Wallon et donc, l'effort est extrêmement conséquent. Et si les choses ne changent pas, c'est une formule qui sera proposée de toute façon également aux consommateurs. Donc, il aura la possibilité, non pas de choisir d'installer ou pas le compteur, mais en tout cas d'actionner ou pas le système de communication. Donc, on n'est pas non plus dans un système qui sera obligatoirement communiquant vis-à-vis du fournisseur d'électricité. Enfin, ici, en tout cas du gestionnaire de réseau. OK. Merci pour ce complément. Alors, il y avait encore deux autres éléments de question. Donc, par rapport à l'inscription. Alors, en fait, l'idée, c'est que pour les personnes qui n'ont pas participé à une soirée d'information, il est tout à fait possible de compléter le formulaire sur notre site Internet pour dire qu'on est intéressé tout simplement par le projet, qu'on souhaite avoir plus d'informations. Et à ce moment-là, en fait, moi, je recontacte les gens et je leur explique par téléphone, de manière un peu plus succincte, mais en gros, ce qui a été présenté aujourd'hui. Après, notre site Internet est assez bien fourni aussi. Mais donc, c'est pour ça que je disais, ici, le projet, il dure deux ans et on va prendre des inscriptions tout au long de cette période-là. Il n'y a vraiment aucun souci. Voilà. Les conditions de revenus. Et alors, par rapport à l'éco-rénopaque et aux conditions de revenus. Donc, en fait, la limite de revenus pour pouvoir bénéficier d'un éco-rénopaque, c'est 104 400 euros. Ce qui veut dire que tous les ménages qui gagnent un point de 104 000 euros. 104 000. Pardon ? 104 000 euros, c'est ça ? Oui. Tous les ménages qui gagnent moins de 104 000 euros brut par an peuvent bénéficier d'un éco-rénopaque. Donc, en gros, 90 % de la population peut en bénéficier. Voilà. Après, comme j'ai dit, la difficulté, c'est que nous, on n'a pas de visibilité sur la manière dont les dossiers sont analysés, on ne sait pas vous dire si on considéra que vous avez la capacité de remboursement suffisante pour vous octroyer le crédit que vous souhaitez. Ni même dire le montant que vous pouvez obtenir. Élément que je n'ai pas donné dans la présentation parce qu'on était un peu en dessous, le plafond pour l'emprunt éco-rénopaque est de 60 000 euros. Savoir aussi que, forcément, comme il y a un délai relativement long entre le moment où vous introduisez votre dossier administratif et le moment où vous avez une réponse, on sait bien que les prix des travaux risquent de changer. Puis, on s'expose toujours quand on démarre un chantier à des surprises et donc à des surcoûts. Et donc, la région Wallonne autorise une réévaluation du prêt à hauteur de 10 à 15 % par rapport au montant de départ qui est sollicité, avec un montant absolu de 60 000 euros au-dessus duquel vous ne pouvez pas aller. Donc, si vous vous demandez un éco-rénopaque pour 60 000 euros, il vaut mieux avoir encore 5-10 000 euros de côté pour pouvoir se couvrir en cas de coup dur pour les… voilà, s'il y a des mauvaises surprises ou des augmentations tarifaires. Voilà. Merci pour ces éclaircissements. Merci. De rien. Alors, peut-être M. Colin, je ne sais pas si c'est votre nom de famille ou votre prénom. Bonjour, bonjour. Oui, M. le… Donc, c'est mon prénom, c'est mon prénom. Ah, voilà, je me doutais. Enfin, j'hésite. Voilà. Donc, en fait, comme monsieur, j'habite à Petit-Réuil-Nivelle. J'ai acheté ici récemment. C'est aussi un vieux bâtiment qui date des années, semble-t-il, un petit peu avant 1900, à mon avis. Et donc, je pense que des rénovations dont le but est de diminuer l'empreinte autant carbonique qu'energétique sont essentielles pour la suite de ma présence ici. Et donc, je voulais aussi vous remercier pour la présentation qui était très claire. Bref, voilà, je voulais savoir un petit peu, parce que moi, je n'ai pas très bien compris la différence. À un moment, vous avez parlé de faire un audit ou non, qu'il y avait la possibilité. Et j'ai même, semble-t-il, compris que ne pas faire l'audit, donc simplement peut-être le diagnostic, était peut-être mieux. Enfin, je n'ai pas bien compris. Je n'ai pas saisi la différence entre les deux. Je n'ai pas compris ce moment-là. Donc, voilà, c'est la première chose. La deuxième chose, concrètement, les 80 euros, ils engagent quoi ? Qu'est-ce que je dois faire après ? Parce que moi, j'aurais voulu, du coup, faire ce diagnostic dans un premier temps. Voilà. Je ne sais pas si j'ai été clair. J'espère. Ok. Alors, donc, par rapport à l'audit. Donc, l'idée, c'est qu'en 2019, il y a eu une réforme importante du système des primes énergie, qui sont devenues les primes d'habitation, d'ailleurs, et qui était conditionnée dès le départ par le fait de réaliser un audit énergétique via un auditeur agréé de la région. Donc, un auditeur agréé, c'est quelqu'un qui a suivi simplement une formation et passé des examens et qui, du coup, est reconnu par la région Wallonne pour faire cette analyse énergétique de la maison. Alors, depuis l'année dernière, la région Wallonne a mis en place un système de primes sans audit énergétique. Alors, quelle est la différence entre les deux ? C'est que, au-delà de la question de l'audit, c'est principalement déjà le fait que tous les travaux d'économie d'énergie ne pourront pas être subsidiés par la région Wallonne, soit de la même manière ou… Comment je veux dire ça ? Donc, exemple, si je reprends la maison, vous isolez la toiture, vous pouvez avoir une prime avec ou sans audit énergétique. Sans audit énergétique, la prime de base, c'est 10 euros du mètre carré par mètre carré d'isolant passé. Si vous faites l'audit énergétique, vous ne savez pas calculer comme ça le montant de prime que vous allez avoir. Vous êtes obligé de passer par un audit. En général, si vous passez d'une situation où il n'y a pas d'isolant à une situation où vous mettez un isolant, vous allez avoir une prime qui sera supérieure à 10 euros du mètre carré. Ça, c'est pour illustrer le fait qu'on a deux calculs différents et des montants qui sont différents à l'arrière. Autre élément, c'est que, par exemple, si vous voulez isoler les murs de votre maison, vous êtes obligé, en fait, de passer par l'audit énergétique pour avoir une prime sur l'isolation de votre mur. Sans audit, dans le système, prime sans audit, il n'y a pas de prime sur l'isolation des murs. Idem pour l'isolation des sols. Et alors, pour les châssis, c'est plus ou moins la même chose. Le châssis porte le principe elle-même. Autre élément, c'est que, par exemple, pour les châssis, dans le cadre de l'audit énergétique, il n'y a pas de plafond. Alors que dans le système prime sans audit énergétique, vous êtes limité à des travaux d'un montant de maximum 3 000 euros hors TVA. Ce qui veut dire que, pour que vous ayez 4-5 châssis à remplacer, votre chantier, en fait, il va être pour un montant supérieur à 3 000 euros hors TVA. Et donc, vous ne savez pas avoir des primes pour l'entièreté de vos châssis. C'est aussi simple que ça. Voilà. Et donc, concrètement, c'est quand même plus avantageux de faire un audit. C'est toujours ça, en fait, la question. C'est que ça va dépendre du projet de rénovation énergétique que vous allez pouvoir mettre en œuvre derrière. Et c'est tout l'intérêt, en fait, du diagnostic énergétique que nous, on peut faire. Ce que je vais dire, un audit énergétique, ça coûte de l'ordre de 1 000 euros. Dessus, vous avez droit à une prime aussi. Mais vous pouvez vous dire que, grosso modo, suivant votre catégorie de revenus, vous allez vous sortir pour un audit qui va coûter entre 200 et 700 euros. Le diagnostic énergétique, ici, vous coûte 80 euros maximum. Ça, c'est une chose. Et l'autre élément, c'est qu'en fait, du fait de l'opacité du système de primes pour lier à l'audit énergétique, en fait, les gens se demandent, tiens, est-ce que l'argent que je vais investir dans mon audit énergétique, je vais au moins le récupérer au travers des primes que je vais avoir pour l'isolation du mur, pour l'isolation de ma toiture. Or, pour le moment, ça veut dire que le seul moyen d'avoir une réponse, en fait, c'est de contacter un auditeur énergétique et lui dire, voilà les travaux que j'envisage de faire chez moi. Est-ce que vous croyez que je vais récupérer mon investissement dans l'audit ? Et donc, soit l'auditeur vous répond bien gentiment, parce que c'est le seul moyen qu'il a, en fait, bien souvent, de pouvoir décrocher un client, c'est de pouvoir lui dire, oui, effectivement, ce sera intéressant ou non. Soit, en fait, il ne vous répond pas et vous pouvez prendre votre bâton de pèlerin et faire le tour de plusieurs auditeurs jusqu'à avoir une réponse. D'où l'intérêt, je vais dire, du diagnostic énergétique, parce que nous, on vous donne la réponse. Alors, les montants de primes que nous, on va estimer ne sont pas exactement ceux que vous aurez dans l'audit énergétique, mais on sait bien par expérience qu'on a tendance à légèrement sous-estimer les montants des primes. Et donc, à partir du moment où on vous dit, voilà, pour votre poiture, ce que vous devriez avoir, c'est autant, si ça couvre le coup net de l'audit énergétique, en gros, c'est rentable. Et donc, vous savez, vous pouvez démarrer le processus avec l'auditeur énergétique. C'est pour ça que, même si je précisais bien tout à l'heure, nous, on n'est pas auditeurs agréés, on ne fait pas un audit agréé, mais voilà. Oui, vous êtes vraiment... Je vous souhaite de répondre à cette question-là. OK. Ça va ? Merci. Et la deuxième question, du coup, c'était, voilà, donc moi, je voudrais bien faire, du coup, un diagnostic. Et voilà, comment concrètement est-ce que je procède ? Je paye juste 80 euros et après, on s'arrange ? Alors, l'idée, c'est que dans le tchat tout à l'heure, j'ai mis le lien vers le formulaire à compléter en ligne pour pouvoir s'inscrire. Si j'ai votre adresse e-mail dans les contacts, enfin, si vous avez demandé le lien pour la soirée d'information, je vous renverrai le mail avec le lien. Donc, l'idée, en fait, c'est qu'une fois que vous avez le lien, vous cliquez dessus, vous complétez le formulaire. On vous renvoie une convention en PDF qui explique quels sont nos engagements et quels sont vos engagements avec la caution et le compte, la communication, ce genre de choses et les conditions pour récupérer ces 80 euros. Donc, avec les devis signés, comme j'ai expliqué tout à l'heure. Et une fois que le compte est payé, à ce moment-là, vous rentrez dans la base de données, je veux dire, de manière complète pour la prise de rendez-vous. Donc là, j'essaie de vous contacter dans les 15 jours pour fixer un rendez-vous pour le diagnostic énergétique. Donc, le lien, il est juste à droite dans le chat, ici. Oui, je remonte un petit peu. Et il faut prévoir plus ou moins. Voici la brochure sur les primes sans auditeurs énergétiques. Il faut remonter. Ah oui, voilà, je vois. Sinon, je l'ai remise dans le chat, là, maintenant. Voilà. Et sur l'entrefait, Yann André, de la commune de Pont-à-Sel, a mis trois fichiers que vous pouvez télécharger, qui représentent les primes régionales et la prime communale de Pont-à-Sel. Enfin, les primes communales. Ça va ? Oui. Ça, vous téléchargez le document et puis vous regardez ce à quoi vous avez droit sur le plan communal également. OK. Voilà. Parce que je télécharge, mais à chaque fois, ça quitte la page, du coup. Ah non. Non. Voilà. Enregistré. Premier. Et donc, je fais ça pour les trois. Oui, mais ça, c'est de l'information. Comme ça, vous savez à quoi vous entendre. Oui, mais tout ça m'intéresse. OK. C'est bien. Alors, il y a Mme Vidova qui avait levé la main également. Merci. Oui, je voudrais remercier pour cette inspiration et aussi à M. Colin, parce qu'il vous a demandé toutes mes questions. Juste encore une petite question. J'ai déjà préparé quelque chose pour commencer les travaux. Mais je serais aussi intéressé par cette pré-éco-réno-pac à 0%. Vous dites que les délais de traitement sont assez longs. Combien de temps, plus ou moins, en grosso modo? Donc, nous, les délais qu'on a eus aux dernières nouvelles, c'était 8 à 9 mois. Ah oui, d'accord. Parce que je serai occupée avec la première partie. Et quand j'arriverai au bout de mes soussous, je pourrai avoir la suite. Ici, ce qu'il y a, et ça, c'est l'heure de la visite aussi qu'on peut l'évoquer, c'est que suivant le projet, en fait, ce qui peut s'envisager, c'est de faire un premier train de travaux qui vont être financés sur fonds propres ou par emprunt bancaire direct, de manière à avoir des délais relativement courts. En général, le cas présent, quand les gens doivent rénover leur toiture pour pouvoir mettre des panneaux photovoltaïques dessus, pour toutes les raisons qu'on a expliquées tout à l'heure. Et donc là, on ne peut pas se permettre d'attendre 8 ou 9 mois parce que le jour où vous demandez à l'entrepreneur de venir, lui, son carnet de commande, il en a minimum pour 6 mois. Donc, il ne sera pas là avant la fin de l'année, évidemment. Donc, ça, ça peut être une manière de procéder à ce moment-là, de faire l'écoré d'impact, ou en tout cas essayer d'obtenir un écoré d'impact pour d'autres travaux. Par exemple, typiquement, isolation de façade, remplacement de châssis, parce que ça permet justement à ce moment-là d'étaler aussi éventuellement le chantier, la réalisation. Donc, ici, voilà, moi, j'ai fait un exemple de diagnostic, on est sur 50 000 euros de rénovation. Parfois, je suis à plus de 100 000 euros. Alors, le but n'est pas de dégoûter les gens et de dire qu'il ne faut rien faire parce que ça coûte trop cher, mais ça permet de montrer, comment dire, de voir en fait le coût des différents travaux et l'impact financier des différents travaux, et pouvoir se dire, OK, moi, je me fixe un premier objectif, par exemple, isolation de la toiture et isolation des coulisses des murs. Je fais ça dans un premier temps pour être tranquille. Et je sais bien que dans 3-4 ans, je remets le projet en route pour faire la suite. À ce moment-là, il suffira de reprendre le diagnostic énergétique. Il se dit, bon, voilà, on avait estimé autant. Je vais demander de devis pour voir un peu où en sont les prix à l'heure actuelle. Et puis, on continue. Il faut savoir aussi que l'audit énergétique de la région Wallonne est valable pendant 7 ans. Donc, vous avez 7 ans pour demander les primes sur les travaux. Donc, le but n'est pas de décourager les gens, mais simplement de montrer le chemin à suivre. L'avantage de l'audit énergétique, nous, on n'a pas ça. C'est qu'on peut, pour chaque étape de travaux, voir quel est l'impact dans la progression par rapport au label énergétique. Donc, vous pouvez partir d'un label énergétique, mettons F. L'audit énergétique, il vous montre la voie à suivre pour arriver à un label A. Et puis, vous allez voir, à chaque étape, vous arrivez à E, puis à C, puis à B. Et puis, vous arriverez peut-être à A, ce qui est en fait l'objectif final de la région Wallonne. Et les primes, on se les récupère petit à petit quand je réalise les travaux. Par exemple, je termine les travaux de la toiture. Je peux récupérer les primes et puis je continue avec l'isolation des murs. Je les récupère à nouveau et comme ça. Oui. Donc, en fait, dans l'audit énergétique, ils sont définis ce qu'on appelle des bouquets de travaux. Ce sont tous les travaux qui vont être effectués, a priori, en même temps. Dans un laps de temps court, on parle de quelques mois. L'idée étant quoi ? C'est que vous ne pouvez demander les primes à la région Wallonne que pour l'entièreté d'un bouquet de travaux en même temps. Donc, c'est là, en fait, tout l'art de bien concevoir son audit avec l'auditeur. Maintenant, il est modulable, cet audit. On peut le réviser, en tout cas, tant qu'on n'a pas fait la première demande de prime. Donc, à ce moment-là, on peut construire son projet sur base de ça en disant, je démarre un premier gros bouquet avec, par exemple, toi, châssis. Et puis, les autres bouquets, on va découper étape par étape de manière à ne pas se bloquer. En plus, il faut savoir qu'à l'heure actuelle, entre le moment où vous demandez la prime et le moment où vous avez le paiement, il faut compter de l'ordre de six mois à un an. Donc, voilà. J'ai parlé tout à l'heure des réductions d'impôts pour l'isolation de la toiture. Si vous faites des travaux en 2023, vous allez introduire vos travaux dans votre déclaration fiscale en 2024. Et ça sera répercuté sur votre avertissement extrait de rôle en 2025. Donc, ça veut dire que l'économie financière dégage de ce niveau-là. Il faut attendre quasiment deux ans pour la récupérer. Donc, voilà. Ce n'est pas très flécutant. Enfin, ce n'est pas très rapide. Et sans l'audit, ça pouvait aller beaucoup plus vite parce que je ne peux pas me permettre d'attendre. J'ai un toit qui fouille, je dois vite le remplacer. Alors, ici, si vous voulez… Alors, l'idée, c'est que de toute façon, les délais de traitement, pour moi, au niveau de la région Wallonne, ils vont être les mêmes. C'est les mêmes personnes, a priori, qui traitent les primes avec ou sans audit énergétique. Enfin, c'est les mêmes équipes, en tout cas. Et les délais pour avoir un audit énergétique, il peut être relativement court. Notre partenaire, en général, dans un délai de deux à trois semaines, il peut venir faire la visite. Et le rapport va suivre dans le même délai de deux à trois semaines. Ici, si vous partez sur le système de primes sans audit énergétique, vous devez demander le passage d'un estimateur public, qui est gratuit, mais je ne connais pas son délai, par contre. Donc, voilà. À l'époque des primes à la réhabilitation, il fallait compter deux à trois mois pour avoir le passage d'un estimateur public. Donc, c'était avant la réforme en 2019. D'accord. Ça donne déjà un peu l'idée. Donc, au final, c'est un peu comme souvent, c'est que quand on paye, ça va plus vite. Oui, d'accord. C'est simple que ça. D'accord. Merci. De rien. Monsieur Pierre, on dit 101. Oui, rebonsoir. J'ai encore une petite question à vous poser. Le projet que vous faites avec la commune de Seneff et de Pont-à-Sel, ça va s'étendre à d'autres communes ? Alors ? La deuxième question, c'est quel est notre intérêt de passer par vous pour réaliser les économies possibles plutôt que de passer par un auditeur de la région Wallonne ? Quel est notre intérêt ? Et alors, une troisième et dernière, comment choisissez-vous vos entrepreneurs ? Puisqu'apparemment, vous avez déjà des noms d'entrepreneurs qui sont, je vais dire, que vous avez choisis, mais sur base de quels critères ? Et je suppose que c'est des entrepreneurs fiables. Donc, un peu plus de détails par rapport à ça, peut-être, ce serait intéressant. Mais surtout, notre intérêt de passer par vous plutôt que de faire appel. On peut toujours faire une audite à la région Wallonne, on peut faire les deux, en fait. Voilà. Oui, pardon. Alors, par rapport aux territoires concernés par le projet, l'idée, c'est qu'on ne travaille pas sur toutes les communes. On travaille, on a quand même pas mal de partenariats en province de Hainaut et en province du Brabant-Wallon. Maintenant, je ne les connais pas toutes par cœur, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'on travaille sur Esopré, on travaille sur Pontacelle, pas sur Pontacelle, sur Fleurus, pardon, c'est ça que je voulais dire. On travaille sur les Bonvillers. Après, on travaille aussi sur Jeunap, on va commencer sur Rix-en-Sar. En province de Liège, on est sur Wans et Warem. Donc, voilà. On commence à avoir quand même 7, 8 communes, enfin non, 8, 10 communes sur lesquelles on travaille. Chaque fois pour des projets au minimum, grosso modo, de 2 ans. Donc, voilà. Ça veut dire que si vous connaissez d'autres gens sur d'autres communes, s'ils ne sont pas sur ces communes-là, ils ne pourront pas avoir accès à notre service. Donc, ça, c'est la première chose. Alors, par rapport à l'intérêt, et je reprendrai peut-être Nadia de tout à l'heure. Ici, sur l'accompagnement. Hop. Donc, l'idée par rapport à ça, c'est qu'en fait, l'intérêt de Coréneau, c'est qu'on essaie de répondre à toute une série de questions que les gens peuvent se poser. Or, l'auditeur énergétique, lui, il va se concentrer en fait uniquement sur la partie audite. Alors, la différence entre notre diagnostic et l'audite, c'est qu'en gros, on va être moins précis, parce qu'on va travailler de manière moins précis sur le mesurage de la maison et sur tout son encodage, parce que le but, en fait, c'est de pouvoir aller plus vite. Parce qu'en gros, en trois heures, on a fait l'analyse de votre maison et on vous a déjà présenté le rapport de l'habitation. L'auditeur, il vient, il mesure tout, il repart chez lui. Et puis, deux semaines après, seulement vous avez le rapport avec tout le détail de ce qui a été encodé, des montants de primes, des choses comme ça. En général, l'auditeur, alors, la difficulté au niveau des auditeurs, c'est que même s'ils ont tous le même titre, ils n'ont pas la même formation, ils n'ont pas la même expérience. Donc, suivant la personne à qui vous allez travailler, l'aide qui va pouvoir vous apporter sur la réflexion par rapport à votre habitation ne sera pas nécessairement la même. Ça fait partie de leur travail en théorie, mais en pratique, beaucoup d'auditeurs vont se concentrer, en fait, sur la partie audite parce que c'est la clé pour obtenir les primes, mais pas nécessairement sur discuter avec vous de, tiens, qu'est-ce qui serait le plus intéressant de faire dans un premier temps, sur les détails éventuellement techniques ou sur la chronologie des travaux. Donc, l'avantage du diagnostic, c'est qu'en fait, en passant avant l'auditeur énergétique, c'est qu'on prépare déjà le terrain. On va discuter avec vous justement de tous les problèmes que vous avez déjà relevés, parfois des problèmes d'humidité, ça peut être de l'humidité ascensionnelle ou lié à des problèmes, un excès d'étanchéité à l'air alors qu'il n'y a pas de système de ventilation, des choses comme ça. Donc, on essaie de donner une vision ensemble sur votre habitation et les réponses, je vais dire, sur les différents problèmes que vous pouvez avoir identifiés sur votre maison. Donc, ça, c'est un élément que l'auditeur n'apporte pas nécessairement. Lui n'a pas d'entreprise, a priori, à vous recommander. Il peut vous en recommander, mais il faut qu'il en connaisse. Donc, ça, ça va dépendre de son expérience, de nouveau. Parfois, ce sont des architectes. Parfois, moi, je suis ingénieur agronome de formation et j'ai suffisamment d'expérience en bâtiment que pour pouvoir suivre la formation et dire, tiens, demain, je vais être auditeur énergétique. Mais ce qui fait mon bagage, c'est mon expérience professionnelle. Et qu'est-ce que je vais dire ? Donc, intérêt par rapport, effectivement, aux entreprises. Alors, c'est vrai que je n'en ai pas parlé ici dans l'accompagnement, mais c'est qu'on peut aussi vous apporter un premier éclairage et une aide dans l'analyse des devis, la comparaison des devis, et aussi dans les démarches administratives pour obtenir les primes énergie. On peut repasser en revue aussi l'audit énergétique pour voir si ça colle avec les devis. Parce que, voilà, parfois, l'entrepreneur, il est habitué à travailler d'une certaine manière, donc il va proposer sa solution, qui n'est pas nécessairement celle qui a été décrite dans l'audit énergétique. Et comme souvent dans ces éléments-là, c'est très technique. Et donc, si vous n'êtes pas un peu versé dans la matière ou si vous n'avez pas un intérêt particulier, en fait, c'est du charabia, c'est du chinois. Et donc, au final, vous ne savez pas nécessairement si ça colle. Donc, l'auditeur, il peut vous aider là-dedans, mais ça ne fait pas nécessairement partie de ce qu'il est prêt à faire dès le départ. Donc, voilà. Et je pense que c'est la sélection des entreprises. Et alors, la sélection des entreprises. Oui. Donc, l'idée, c'est que le premier critère de sélection, c'est un critère géographique. Donc, on essaie de sélectionner des entreprises qui sont dans un rayon de 35 kilomètres autour des communes avec lesquelles on travaille. parce que suivant le domaine des travaux, c'est plus ou moins facile de trouver une entreprise locale. Je vais donner un exemple. Un chauffagiste, ce n'est pas difficile. Il y en a quasiment sur toutes les communes. Donc, on peut facilement trouver un chauffagiste dans n'importe quelle commune. Par contre, trouver une entreprise qui est capable de faire une isolation de façade sur une maison pour 120 mètres carrés, ben, voilà, on ne sait pas nécessairement ça à tous les coins. Donc, ça, c'est le premier critère. Le deuxième critère, c'est déjà qu'ils ont envie de travailler avec nous. Donc, nous, on a une convention. On signe un partenariat avec eux. Donc, ils s'engagent aussi à, comment dire, à respecter toute une série de critères. Donc, c'est pour les délais de réaction par rapport aux sollicitations, les choses comme ça. Il y a quelques critères économiques qui sont vérifiés. Donc, notamment au travers de la Banque Carrefour des entreprises, pour vérifier qu'ils sont en ordre de paiement par rapport à tout ce qui est en SS et TVA. Parce que quand ça ne va pas là, ben, en général, c'est mauvais signe. Vérifier les comptes de résultats aussi pour voir qu'il n'y a pas de risque de faillite avec des équilibres au niveau des dettes, ce genre de choses. Alors, par rapport aux aspects techniques, Donc, nous, ce qu'on demande en général, en tout cas dans un premier temps, ce sont des devis type. Donc, chaque entreprise peut dire pour quel type de travaux elle est prête à travailler avec nous. Et pour ces travaux-là, on va leur demander des devis. Par exemple, remplacement de chaudière, isolation, ce genre de choses. Donc, là, on va faire une analyse des devis pour voir, déjà, comment ils sont rédigés. Est-ce qu'ils sont suffisamment précis ? Est-ce que les solutions techniques qui sont proposées tiennent la route ? Est-ce que ça répond aux normes demandées par la région Wallonne pour pouvoir obtenir des primes, ce genre de choses ? Donc, voilà, ça, c'est un peu, grosso modo, les critères de sélection que nous, on a. Voilà. Alors, on n'a pas la prétention d'être infaillible. Il faut bien être clair là-dessus. Maintenant, je dirais l'avantage sur le compte à CELES-CENEF, c'est que comme c'est la deuxième opération, il y a déjà toute une série d'entreprises avec lesquelles on a travaillé, soit pour la première opération, soit pour d'autres opérations, mais que de par leur localisation, on a pu, je vais dire, solliciter pour travailler ici. Et donc, là, c'est plus par rapport au bon déroulement des chantiers, des relations avec les clients au cours des mois et années qui sont passées. Donc, voilà, on a des entreprises avec lesquelles on est partenaire depuis plusieurs années. Donc, tant que tout se passe bien, on continue à travailler avec elles. Dès qu'on a des retours un peu trop négatifs, on essaie de savoir pourquoi ça ne va pas et on évalue si on continue à travailler avec eux ou pas. Donc, voilà. En général, ça se passe bien, mais ça n'a pas toujours été le cas. Donc, autre élément dont je n'ai pas parlé ici et qui peut justifier aussi l'intérêt du processus, c'est qu'en tout cas, avec nos entreprises partenaires, on est prêt à jouer le rôle de médiateur entre le candidat rénovateur et l'entreprise quand il y a un souci. Donc, ça va être soit, déjà dans un premier temps, on va contacter les deux parties pour voir ce qui va, ce qui ne va pas, et éventuellement voir quelles peuvent être les solutions mises en œuvre pour aplanir un peu la situation parce qu'on se retrouve vite avec, je ne suis pas content de tel travail ou telle chose n'a pas été faite, donc j'arrête de payer des accomptes, ce genre de choses. Donc, voilà, ça rispe assez vite les situations. Et donc, voilà, on va essayer d'avoir un regard objectif sur la situation et voir comment on peut débloquer la situation. On a déjà servi d'intermédiaire, par exemple, pour déversement entre le particulier et l'entreprise pour débloquer la situation. Donc, voilà. Et alors, autre élément aussi, c'est que nos partenaires s'engagent, si c'est nécessaire, lors d'un conflit, à éventuellement faire appel à la commission de médiation du, comment dire, de la Confédération de la construction. On a en place un système qui permet justement de servir d'intermédiaire pour aplanir les situations et parfois aussi répondre à des questions techniques et pouvoir dire, objectivement, oui, il y a un problème technique qui doit être résolu, qui doit être pris en charge par l'entrepreneur. Et donc, voilà, essayer d'avoir un regard extérieur le plus neutre possible par rapport à ça pour débloquer la situation. Voilà. Un grand merci pour vos éclaircissements. C'est très clair et voilà, je vous remercie. Avec plaisir. Alors, monsieur Warichet, votre main est levée. Oui, bonsoir. Est-ce que vous m'entendez ? Oui, parfaitement. Oui, bonsoir. Deuxièmement, merci à vous tous d'avoir organisé ces informations. C'est très instructif. Moi, je suis un nouvel arrivant dans la commune. Je vais entamer un long chantier de rénovation. Et j'avais peut-être une question plus peut-être pour le conseiller en énergie de la commune. Peut-être que monsieur Lombotte peut aussi répondre. Mais c'est monsieur André, je pense. Vous êtes de Pont-Arcelle ? Oui, c'est ça, de Pont-Arcelle, au Bébuset. J'avais une question. Donc moi, j'explore un petit peu toutes les possibilités par rapport à la production d'énergie, de chauffage, d'eau chaude sanitaire, etc. Et je me posais une question plus précise par rapport à la géothermie. Est-ce que vous avez des gens dans la commune qui ont eu recours à la géothermie ? Qu'en est-il du forage ? Est-ce qu'il est autorisé au niveau vertical ou au niveau horizontal ? Je pense que ça, c'est aussi du ressort de la région plutôt que de la commune. Donc voilà, c'était un peu pour voir si vous aviez un retour par rapport à ça et si vous trouvez que c'est une option qui est envisageable, sachant qu'effectivement, c'est une option qui est plus coûteuse. Mais peut-être à prendre en compte dans un projet qui s'étale sur le long terme. Merci à vous. Bonsoir. Alors, actuellement, je ne saurais pas vous dire comme ça, donc s'il est possible de faire ça dans la commune, il faudrait vraiment que je me renseigne au niveau du service urbanisme. Donc je vous invite à m'envoyer un mail avec votre question et moi, de mon côté, je vous répondrai avec le service urbanisme. Très bien, merci à vous. Monsieur Lambot, est-ce que vous avez une expérience avec des demandes de plusieurs personnes par rapport à ça ? Non, moi, j'ai pris une expérience par rapport à la géothermie. Ce que je pourrais juste dire, c'est que par rapport à ce qui est plus de pompe à chaleur, avec la prise de chaleur dans le sol de manière horizontale, c'est que là, normalement, ça ne pose pas de souci. Pour autant qu'on ne modifie pas de manière sensible le relief du terrain sur lequel ont lieu les travaux. Parce que ça, c'est plus une question urbanistique. On ne peut pas modifier le relief comme ça, sans permis, sans autorisation. Par rapport à ce qui est au forage vertical, je crois savoir que dans l'héno, il y a un potentiel plus intéressant de par la géologie du sol. Maintenant, je pense qu'à ce niveau-là, il faut plus se renseigner auprès d'entreprises qui sont habituées à faire des forages pour ce type de solution-là, parce qu'eux, forcément, ils ont une connaissance de la géologie du sol. A priori, plus de chances qu'ils maîtrisent ces aspects-là au niveau de la commune. Après, pour les aspects plus urbanistiques, je ne sais pas ce que le forage implique. Maintenant, ce que je sais, c'est qu'aussi, là, plus sur les aspects techniques, mais clairement, la géothermie, c'est une solution, en tout cas en termes d'investissement, qui est relativement chère, mais qui, au niveau technique, est la solution la plus performante. Et donc, il permet d'obtenir les meilleurs rendements pour du chauffage par le sol, des choses comme ça. Donc, voilà, ça peut se relever, enfin, révéler intéressant. Maintenant, quelle que soit la situation, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'aussi, pour pouvoir avoir un chauffage pompe à chaleur qui soit performant, il faut avoir une rénovation lourde du logement pour avoir un bon niveau d'isolation. Et donc, il faut d'abord réfléchir sur la possibilité d'isoler correctement le bâtiment avant de se poser la question de savoir le système de chauffage que l'on va utiliser. Donc, voilà, parce que là, il faut voir aussi, suivant la puissance nécessaire, l'intérêt de choisir plutôt telle ou telle solution d'investissement. Parce que moi, j'ai tendance à dire, en tout cas à l'heure actuelle, qu'il est difficile de choisir un système de chauffage parce qu'il y a beaucoup d'incertitudes sur les coûts de l'énergie, vu qu'on est dans une situation d'incertitudes à l'heure actuelle. Donc, voilà, il faut bien réfléchir avec l'histoire aussi du compteur qui tourne à l'envers ou pas, parce que ça, une fois qu'on se chauffe avec une pompe à chaleur, ça modifie complètement le bilan économique. Et donc, jusqu'à présent, ça pouvait se révéler intéressant. Et jusqu'en 2030, plein de gens, ça ne posera pas de souci. Mais je serais curieux de savoir quelle est la position des Flamands qui n'ont plus le compteur qui tourne à l'envers et qui ont des pompes à chaleur, parce qu'on se retrouve vite, en fait, avec entre 5 et 10 000 kWh d'électricité à payer chaque année. Grosso modo, il faut se dire que sans batterie, les possibilités d'autoconsommation, elles sont de l'ordre de 30 % hors chauffage. Et la production d'électricité en période hivernale, elle est relativement faible. Il faut aller voir un peu les cours de production sur les sites internet. Mais grosso modo, la majorité de la production, elle est entre mai et septembre. Et le chauffage, c'est tout l'inverse. Et d'autant plus quand on a une maison qui est bien isolée, ça veut dire que grosso modo, on peut se permettre de la chauffer peut-être que six ou sept mois par an. Mais forcément, ce n'est pas les mois où on produit le plus. Donc, voilà. Monsieur Lombot, monsieur Waurichet, je ne sais évidemment pas quelle est la position au niveau de la commune de Pont-à-Sel. Si, par contre, vous souhaitez un retour d'expérience, je sais qu'il y a au moins deux projets qui ont été menés à Seneff, en tout cas en termes de géothermie type horizontale. Et donc, il y a déjà des projets qui ont été menés par des particuliers au niveau de Seneff. Donc, si ça vous intéresse d'avoir un retour d'expérience, on peut toujours vous orienter. Merci à vous tous pour vos contributions. Ça m'intéresserait. Alors, je me tournerai vers vous par mail, alors peut-être. C'est mieux. Merci. Merci. M. Colin, il vous reste une question? Oui, probablement les deux dernières. Donc, voilà. Ma question, c'était est-ce qu'il y a un plafond pour les primes accordées? Elle était dans le chat. Oui, je n'ai pas regardé. OK. OK. Et alors, la deuxième, c'est admettons qu'il y a un prêt pour les travaux qui se feraient. Est-ce qu'il est déductible aussi, au même titre qu'un prêt hypothécaire? Les impôts en fin d'année? Donc, par rapport aux plafonds, en fait, à l'heure actuelle, les plafonds de primes, en tout cas dans le cadre audit énergétique, est limité à 70 % du coût des travaux. Ah oui. Donc, maintenant, il est question que ces plafonds soient revus à la hausse, mais on n'a pas encore eu plus d'indications précises que ça de la région du ministre Henri en charge de la matière. Alors, il peut arriver que les montants des primes pour un poste soient supérieurs au coût des travaux. Et dans ce cas-là, en ce moment-là, ce qui est intéressant, en fait, c'est de pouvoir combiner dans un même bouquet de travaux, différents travaux. Et à ce moment-là, en fait, le plafond de 70 % est calculé sur l'ensemble du bouquet. Donc, on a ça typiquement lors de l'isolation de toiture où il n'y a pas du tout d'isolant et où on se retrouve vite avec des… Alors, ça va dépendre aussi de la catégorie de revenus. Donc, si vous êtes avec des revenus grosso modo supérieurs à 46 000 euros, vous êtes en catégorie 4, les primes, c'est x2. Donc, en général, ce sera inférieur au plafond de 100 %. Par contre, pour les ménages qui sont en catégorie de revenus 1 ou 2, là, on arrive… Ça sera plus intéressant, effectivement. Bon, voilà. Après, au niveau des primes sans audit énergétique, ça dépend vraiment du type de travail qui est réalisé. Donc, en réfection de toiture, en isolation de toiture, en fait, le montant n'est pas tellement sur la prime, mais plus sur le montant total des travaux. En isolation de toiture, typiquement, les coûts des travaux ne peuvent pas dépasser 6 000 euros hors TVA, ce qui est déjà beaucoup en isolation. Mais bon, voilà. Donc, c'est pour illustrer un petit peu. Et après, c'est des prix forfaitaires au mètre carré. Donc, là, il n'y a plus de question de plafond. Donc, voilà. Là, je veux dire, les cas et les possibilités sont tellement divers que c'est impossible de les passer en revue. Le mieux, c'est de regarder dans les documents qui sont là. Mais donc, voilà. Je vais donner l'essentiel des informations comme ça. Merci. Merci, merci. Et alors, oui, il y a l'ordre. Alors, à ma connaissance, essentiellement, les prêts travaux peuvent être repris dans les prêts hypothécaires, mais plus maintenant. Et donc, il n'y a que l'emprunt hypothécaire qui est lié à l'achat de la maison qui est déductible fiscalement. Mais pas pour les prêts travaux qui sont… Pas pour les prêts travaux. OK. Voilà. Merci pour tout. Petite parenthèse. Il ne faut pas une distinction, en fait, entre les entrains qui ont été… Certains cotécaires qui ont été souscrits avant 2017 et après 2017. Donc, après 2017, il y a le système du chèque Habitat qui a été mis en place, le 1er janvier 2017. Et donc, c'est un chèque Habitat par Sarané qui est… On ne t'entend pas très bien, Romuald. On m'attend mieux maintenant ? Ah oui, ça se fait beaucoup mieux. Voilà. Depuis le 1er janvier 2017, c'est un chèque Habitat auquel vous avez droit. Et donc, il n'y a plus de déduction en fonction du montant que vous remboursez ou pas. Par contre, avant 2017, effectivement, là, vous pouvez réemprunter et continuer votre emprunt au-delà de 20 ans, par exemple. Et c'est plus avantageux. Voilà. Ça dépend quand est-ce que vous avez fait votre emprunt par rapport à la déjectibilité, en fait. Ah oui, c'est l'année dernière. Donc, c'est bien après 2017. Donc, vous serez comme moi. Donc, vous avez droit à un chèque Habitat de 1250 plus X en fonction que vous êtes marié ou vous avez des enfants ou quoi au caisse. Et donc là, on ne s'est pas réemprunté comme avant, éternellement, pour déduire. Par contre, à côté de ça, il y a certains travaux qui permettent une déduction, Damien, pour l'isolation du toit aussi. Mais c'est à part de l'emprunt. Oui, la déduction, enfin, la réduction d'impôt pour l'isolation de la toiture est toujours possible en Wallonie. Ça s'était repris dans le diagnostic. Donc, c'est 30 % des travaux avec un plafond de l'ordre de 3400 euros par ménage par an. Mais tout ça est repris dans le diagnostic. Oui, mais ça, en fait, ça fait partie de l'analyse personnalisée. Pour ça, on ne rentre pas plus dans les détails ici, mais c'est l'idée. Super, voilà. Merci beaucoup. Je vais vous quitter là, alors, du coup, et vous souhaiter la belle soirée. Et à bientôt, alors. Avec plaisir, quand vous voulez. À bientôt. Oui, au revoir, merci. Au revoir, bonne soirée. Est-ce qu'il y a encore des questions? Ou est-ce que... Non, simplement aussi, on va vous laisser. Merci beaucoup pour cet exposé. C'était très enrichissant. On n'hésitera pas de revenir vers vous. Donc, une bonne soirée. OK, merci, monsieur. Merci, au revoir. Bonne soirée. Au revoir. Merci. OK, c'est bien. OK. On est dans les horaires habituels, donc... Oui, plus ou moins. Pas plus mal. Ce sera juste plus vite chez nous. Oui, exactement. Alors, s'il n'y a plus de questions, c'est moi qui m'ai faim à l'enregistrement, mais je ne voudrais pas vous couper la parole. Donc, est-ce qu'il reste une dernière question ou est-ce que je peux couper? Je pense que je peux couper. Je peux couper, oui. Oui. Oui.